3 enfants de l'école privée, 3 enfants de l'école publique. Cela signifie que, vu le nombre de candidatures, et c'est très bien, ça veut dire que vous êtes vraiment motivés et mobilisés pour vous investir, sauf qu'il n'en faut que 3. Donc les autres, surtout, ne soyez pas déçus. Je sais que ça risque peut-être de provoquer quelques déceptions, mais vous avez souhaité vous investir, donc soyez fiers de cet investissement. Même si vos copains ne vous ont pas élus pour cette fois-ci, comme je vous l'avais dit lors de cette rencontre, mobilisez-vous autour de ces personnes qui sont élues. Donc peut-être un peu de déception, mais surtout, pensez que, derrière les 3 enfants qui sont élus dans chaque école, il faudra que vous les souteniez, il faudra que vous apportiez des idées, pour que ces idées soient ensuite discutées lors du CLG. D'accord ? Donc, malgré tout, pour la presse, on peut dire qu'il y a une très forte participation. 90% de participation pour l'école Saint-Pierre. On peut les appeler. Oui, on peut les appeler. Et 85% de participation pour l'école Douano. J'allais dire les adultes de prendre exemple sur nos coupons. C'est l'aparté. Donc, maintenant, nous allons passer au résultat. Fabrice, si tu veux. Si, avant, quand même, je tenais aussi à remercier, vraiment très fortement, les enseignants qui se sont vraiment mobilisés pour que se déroule d'une façon correcte cette manifestation, je tiens aussi à remercier vraiment les élus qui, sous la houlette de Fabrice, donc, ont mis en place cette manifestation. Merci aux élus. Maintenant, c'est vrai que les 6 noms qui vont être cités, certes, pour l'instant, ça va être une réussite, mais derrière aussi, ça va être un travail. Les 6 jeunes qui vont être nommés, vous avez un travail derrière à exécuter, vous avez un travail à faire, c'est représenter votre classe, c'est représenter les jeunes de votre école pour que vous puissiez transmettre ces informations au sein du groupe CMJ et mettre en application, pourquoi pas, certaines de vos idées. D'accord ? Donc, il faudra argumenter, il faudra étayer vos argumentaires pour que vous puissiez faire passer vos idées. Et nous, élus, adultes, j'allais dire, nous serons, bien sûr, à votre écoute par le biais de la commission gérée par Fabrice. Donc, nous serons à votre écoute et nous essaierons, bien sûr, dans la mesure des possibilités financières et autres, de mettre en application... ...sont élus, avec 7 voix, Guilbault, Lola. Avec 5 voix, Galant-Pauline. Et la 3ème, avec 5 voix aussi, Reculot, Louise. La 1ère, avec 7 voix, Renou Marine. Avec 6 voix, Agasson, Gisot et Tannes. Pour une première fois, ça devait arriver, on a deux ex-aequos pour le 3ème poste. On avait Besson Windy, avec 5 voix, et Renou Vanessa, avec 5 voix. Donc, je leur ai demandé leur date d'adolescence, comme le prévoit de règlement, c'est la plus jeune qui est élue. Et c'est Besson Windy qui est élue. Et même sur la date d'adolescence, elle est née le 15 mai 2005, et Vanessa est née le 7 mai 2005. On peut aussi applaudir.